Musique Pour moi, la sculpture sur bois Ça a démarré en 1976 C'est assez curieux parce qu'en 1976 Il faisait très sec Cette fameuse sécheresse J'étais tout gamin à l'époque J'avais une quinzaine d'années Un jour, je m'ennuyais Je trouve assez bizarre, il pleuvait J'ai pris un morceau de poteau d'engard Puisque mon père était charpentier Et là-dedans, je me suis amusé à reproduire une tête de Christ Alors cette tête de Christ Elle était assez naïve finalement Elle était assez massive Un peu lipure Mais c'était suffisant quand même Pour me donner le goût A démarrer Et une envie de sculpter Donc c'est comme ça que ça a démarré A partir d'une tête de Christ Que j'ai faite dans un morceau de chêne A la suite de ça On va dire qu'il me fallait des outils Parce que cette première Tête de Christ Elle était faite avec Un ciseau à bois Une gouge Une gouge assez simple Assez modeste Que mon père avait Et puis un couteau ou deux Et donc c'était vraiment un outillage rudimentaire Et comme ce premier travail-là était assez intéressant J'ai fait J'en ai fait d'autres J'en ai fait de plus en plus Et mon père m'a payé des outils J'ai toujours cette première trousse de gouge Et donc en faisant de plus en plus de Disons de choses Je fais des petits personnages Des choses comme ça J'ai appris sur le teint finalement C'est comme ça que les choses se sont faites quoi Alors moi mon atelier principal se trouve à C'est là où j'ai un espace un peu plus important que mon petit atelier là Et où je peux démarrer des plus grosses sculptures On peut avoir une petite statuette qui va faire une trentaine de centimètres Et puis un grand truc où il faut faire des assemblages de bois Mais ça Disons L'atelier Il sert à ça quoi Il sert à comment C'est le lieu où toutes ces pièces là prennent vie Qu'elles naissent Et il faut Il faut avoir cet espace là Alors il a un autre avantage Cet atelier à Tubeuf C'est d'être un lieu où je peux recevoir les gens qui viennent me voir Mais où je peux accueillir les gens qui ont envie de découvrir la sculpture Si on considère une progression technique de la sculpture Il va d'abord y avoir un morceau de bois Qui peut être un petit peu Comme je vous le disais tout à l'heure Un petit peu tordu Un peu abîmé Un peu Avec des départs de branches Avec des veines particulières Des fentes Des choses comme ça Qu'il faut des fois éviter Ou qu'il faut des fois exploiter Donc On regarde le morceau de bois Puis on se demande Là-dedans qu'est-ce que je vais bien faire Là j'ai une fente Comment je fais pour pouvoir l'éviter Et à la suite de ça On se précise Le schéma Disons Un peu plus élaboré de la sculpture Et On va faire quelques coups de trayon sur la sculpture Pour délimiter dans l'espace Un peu Faire son Comment Ses tracés De Comment De contours Et faire une découpe Soit à la Acier ruban Ou à la tronçonneuse Pour pouvoir s'approcher Le plus possible De la silhouette De la sculpture Une fois que c'est fait On On se demande aussi Comment Disons dans tous les sens Comment les choses vont prendre Comment ça va prendre la lumière Et puis Et puis Et puis à partir de ça On va commencer à explorer la matière A retirer de la matière Parce que la sculpture sur bois C'est un Comment Un travail dans la masse Mais où On ne fait que de retirer de la matière C'est C'est le principe de sculpture en taille directe Disons C'est la grosse différence avec le modelage Ou Ou Les matières synthétiques Où On modèle La Comment La La matière La plastiline La terre Où On va Comment On va pouvoir Recharger En remettant Des couches de matériaux Comme le Comme le plâtre On peut y aller par couches Ramener toujours de la matière Là C'est le contraire On ne fait que d'enlever Que de retirer toujours Donc Au départ On a ce gros morceau Et puis On retire On retire Et Mais Et c'est pour ça Je Je pense Que Ce qui est toujours important C'est D'avoir Dans Comment Dans le fond du crâne Une Comment L'idée Que la matière Retirée A la même importance Que celle qui reste Ça paraît un petit peu bizarre Quand on dit Comme ça Je veux bien Ce qu'on enlève Est aussi important Que ce qui va rester C'est à dire Que les Comment Même si ça n'a pas de valeur Mais Notre travail Il est là Il est dans le Comment Dans l'état de copeaux Qu'on va avoir au pied C'est Et Donc c'est ça On travaille un petit peu En négatif Comme ça C'est une Une idée un peu Un peu bizarre Mais c'est intéressant C'est un métier C'est un métier Qui se Comment Qui se crée Qui s'élabore au jour le jour En fonction des difficultés J'ai Comment J'avais des Des fois Des 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 morceaux de bois Un peu particuliers Comme ça Et Qui m'intéressait Qui était porteur De Comment De On va dire Porteur De D'inspiration C'est ça Il faut Des fois Vous inspire L'inspiration C'est un petit peu La vie de tous les jours aussi C'est les gens Qu'on va rencontrer C'est Ben c'est vous Qui venez à l'atelier Tous ceux qui Me font l'honneur de visiter Ce que je fais Qui s'intéresse à mon travail Oui Finalement c'est eux Qui me donnent Qui me donnent envie De De sculpter Et l'inspiration Ca fait partie De l'inspiration Le Le fait de rencontrer Dans la rue Ben Je sais pas Quelqu'un de particulier Ou d'être dans une situation On se dit Ah ça c'est chouette Il faudrait que je fasse ça Ou Ben Avoir une belle fille Pourquoi pas aussi Ca fait partie C'est un sujet d'inspiration Voilà c'est ça C'est plein de petites Comment Plein de petites choses Qui Qui alimentent Le Comment Ben Le quotidien Prendre l'inspiration Comme elle vient C'est dans l'air C'est C'est comme ça Donc quelquefois On peut avoir l'angoisse Un peu de la feuille blanche Comme un Comme un peintre Ou comme un Un écrivain Quand on est en but Comme ça Disons Quand on est en panne Plutôt La seule solution La seule solution C'est pas forcément D'aller voir ailleurs C'est justement De De Continuer à travailler De Comment De se forcer Il faut Il faut pas laisser aller C'est pas Oui Ben On verra demain Parce que Autrement Ça fait partie du naturel De l'homme Je veux dire Comment elle en fait Mais il va se porter Et ça je C'est une C'est un peu Mon cas aussi Non Il faut S'il y a quelque chose Qui va pas Il y a une raison Il faut aller chercher Et petit à petit Sur une Comment Sur une pièce C'est ça On va On va prendre appui Sur un petit défaut Sur une bosse Une verrue Une Comment Une loupe Dans le bois Ou alors Si c'est un travail À la commande Comme ça arrive quand même Assez souvent Là Ben La source d'inspiration Elle est Elle vous est Fournie Avec la commande quoi On peut partir Avec des directions particulières Après On va les exploiter En fonction De Disons De l'humeur du moment aussi Mais la plupart du temps C'est ça Il faut Faut bosser la question Et puis Et puis Ça Les choses se débloquent Parce que Si on ne le fait pas Si on va pas Fouiller Ben Oui Très très vite Les choses vont péricliter Et ne plus se faire Et ne plus se faire J'aime bien travailler À partir des formes De branches Comme ça Un peu tornues Puis retrouver là-dedans Des personnages Même s'ils sont étirés S'ils sont un petit peu Improbables Au niveau Comment Au niveau Au niveau De leur structure humaine Bon Ils vont avoir des membres étirés Mais ça C'est pas grave C'est dire que c'est même normal Disons L'arbre Il existe toujours On a toujours cette branche Un peu plus grosse Un peu plus grosse à la base Et puis Qui part en ramification Mais entre les deux Il y a une partie Une partie Où ce sont des Où ce sont des corps Mais Ce qui est important C'est de sentir Dire que dans chaque Morceau de bois Comme ça Il est habité Alors Moi c'est C'est juste ça Que j'ai dit C'est à dire que Je voudrais que les gens Après En voyant une branche Comme ça Qu'ils se fassent aussi Ah bah oui Tiens Il pourrait y avoir Quelque chose là-dedans Ouais Voilà Mais Moi je n'ai fait que D'enlever que le bois Qui était en trop J'en ai laissé un peu Justement parce que Ce côté J'ai beaucoup trop de respect Pour l'arbre Disons Pour Pour l'effacer complètement Je pourrais pas travailler Sur Sur de la glaive Des choses comme ça L'arbre Le bois L'arbre A beaucoup d'importance Il n'y a rien de plus beau Et puis Attendez On a On a le tronc en commun Avec l'arbre Hein On parle de nos racines Ben l'arbre aussi Vieilles branches Enfin c'est des termes Qu'on emploie Il y a plein de choses Hein La cime La tête Enfin bon On a tout un vocabulaire Comme ça Qui est en commun Qui est intéressant Et 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 c'est ça De pouvoir montrer Que Il y a presque quelque chose D'humain Dans ces Comment C'est un peu curieux Ce serait presque De l'animisme Enfin bon Je pense par l'être Quand même Mais Euh Alors bon Si on peut Si on peut continuer Leur vie De cette façon là Ben je trouve ça Assez intéressant quoi Sur un sentier à Tubeuf On a installé Quelques sculptures Et c'est la communauté De commune Là c'est le or Qui a pris les choses en charge Et euh Comment Et avec son animateur Pierre Emmanuel Comment On avait Fissé le projet Puis on l'a fait aboutir J'ai une sculpture Comment Une Enfin une sculpture A trois stades C'est comme Un personnage Qui Euh Qui sortirait D'un tronc d'arbre Alors Ben au début Le tronc il est un tout petit peu ouvert On voit que le Qu'une partie du visage Et puis après Le Comment la deuxième Il est presque Il est presque Il a presque écarté Comme les rideaux d'une fenêtre Et Et le dernier Il s'apprête à sortir C'est à dire qu'il Il relève la jambe Et euh Il s'apprête à sortir Mais c'est tout Je me suis arrêté là J'ai pas fait quatrième J'aurais pu une rigueur Faire un personnage Qui sorte du tronc d'arbre Euh Ça aurait pu le faire Pourquoi pas Mais euh Je sais pas Si honnêtement Euh J'ai tellement envie de sortir du tronc d'arbre Mes personnages Peut-être qu'il s'y plaise bien finalement Je pense que ce qu'il y a à voir en dehors Est-ce que c'est forcément toujours Marrant La quatrième On va dire que Cette quatrième sculpture Qui n'est pas faite Elle appartient à chacun Est-ce qu'il est parti Est-ce qu'il est retourné dans son arbre Ça La suite Chacun Elle appartient à chacun Quoi Mais bon C'est euh C'est ça C'est un petit peu En quelques mots Là Comment Ce projet De comment De sentier Qui avait été mené à bout Et Qui était assez plaisant à faire Ouais Moi ça me C'était une aventure aussi Que de Comment Que de pouvoir Faire des choses comme ça Où les gens vont déambuler Et puis Et puis Je crois que bon Ça a eu un peu de succès aussi Quand même Les gens viennent Viennent marcher autour Là Je viens de terminer Pour une église À la Ferté Massé Une fresque Qui En Cinq panneaux De 4 mètres par 4 mètres 50 par 1 mètre Ça faisait 22 mètres Carré et demi De sculpture C'est le baptême du Christ au Jourdain Par Jean-Baptiste Et Et la foule qui arrive Alors c'est une sculpture Avec un panneau central Et puis Quatre latéraux Il y en a cinq en tout De même grandeur Et ces cinq panneaux là Sont Comment Sont accrochés Entre les colonnes Et Ils séparent Le cœur De l'église Du déambulatoire Et Ça permet De recréer Dans le cœur Un espace Qui est quand même Asse vaste Où On va réinstaller Le Comment on dit Et On a travaillé avec Un Avec un architecte Pierre Marceau Et puis Pour la polychromie C'est Marie de Pêche Aussi Avec qui je travaille Depuis longtemps Et Voilà Donc on a accroché Nos panneaux Et Ce qui fonctionne bien C'est qu'on a l'impression Qu'ils sont là Un petit peu Comme s'ils flottaient Un petit peu Dans cet espace là Ils sont Ils sont pas complètement Ils obturent pas complètement L'espace Ils sont juste là Juste suffisamment Pour créer Un petit peu d'intimité Autour des fonds baptismaux Mais Ils empêchent pas La circulation de la lumière Voilà Ça c'est assez Ce qui m'a fait aborder Des grosses sculptures Comme ça Des choses Un petit peu plus D'une importance Plus grande Plus grande C'est Ça a été Les commandes Des commandes Particulaires Voilà Nous Pour nous Il nous faudrait Une grande sculpture Qui fasse 4m50 Je veux pas trouver Un bout de bois C'est grand Alors voilà Comment on fait J'assemble Des madriers Soit de tilleul D'érable Ou de chêne Que j'assemble Les uns Contre les autres Et qui sont collés À joints plats Il faut énormément De serre joints Enfin des presses Pour bien serrer tout ça Et quand tout est assemblé Comme ça Alors là on commence A faire la sculpture Mais c'est déjà Un travail préparatoire C'est à dire Il faut commencer Par préparer le volume De bois Alors que si on part D'un matériau Comment Sur un petit volume D'une pièce de bois Naturelle Ma foi On a Une grosse bûche Ou un demi-tron Et puis on part là-dedans Ce qui m'intéresse Dans mon travail C'est le Le corps humain Et puis des fois Les rapports Entre Comment Entre des personnes Il faut qu'une sculpture Elle Elle puisse raconter quelque chose Alors pour pouvoir raconter Quelque chose Il faut plusieurs protagonistes Alors des fois Il n'y a qu'un personnage Mais là il y en a deux Il y a visiblement Quelqu'un Plutôt un adulte Et puis il a un enfant Et puis je ne sais pas Ils ont les bras Un peu vers le ciel Je ne sais pas Comment ça va se terminer Tout ça Il y a des choses Qui m'échappent un petit peu Mais bon C'est le Ah ben c'est le début Ça démarre comme ça Et puis bon Là j'avais une fente Qui m'embête un petit peu Alors ça m'oblige de modifier Ma sculpture Mais ça va Ça devrait coller quand même Quand on a fait une oeuvre Même si c'est une oeuvre personnelle Si ce n'est pas forcément Une commande Qu'elle n'est plus ma propriété Puisque les gens Ont l'acheté Alors quelque part Ça va me manquer Il va y avoir quelque chose Qui va manquer quand même Et à partir du moment Où les choses vous manquent Elle crée Comment dans Dans votre travail Dans votre vie Un vide quoi C'est comme si vous avez Un gamin Qui est grand Qui a grandi Et puis qui s'en va Sauf que les enfants Ne les remplacent pas Moi j'ai la chance Avec mes Comment Mes petits bouts de bois Une fois qu'ils sont terminés Et que je les ai Vendus C'est à dire Qu'ils vont vivre leur vie Différemment Je Comment J'ai besoin d'en refaire d'autres Même l'intérêt C'est de Disons D'être Acculé A Comment Par le manque C'est à dire Ces pièces sont là Elles sont Elles sont intéressantes Vous vous êtes donné à fond dedans Et le résultat Bah ma foi Ça tient la route Et puis Bah elles partent Bah qu'est-ce qu'il faut faire Bah il faut en refaire d'autres Voilà Ça aussi c'est inspirant Je pense Je peux accueillir les gens qui ont envie de découvrir la sculpture Alors j'anime des stages L'été C'est souvent au mois de juillet En principe il y a deux semaines de stage tous les mois de juillet C'est à dire rien s'intimiser que des éléments qui étaient Je reste à vous dire Non Je suis comme On ne comprend pas On ne va plus content qu'on a passé un peu au niveau du temps Et on va aller se tirer dedans Alain nous explique comment Comment faire Des fois il fait des petites corrections Des choses comme ça quoi C'est comme ça qu'on apprend Oui 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 Il est super Et puis il est agréable En fin de compte il ne décourage jamais Il rattrape les erreurs Il conseille Il s'adapte à chaque individu Il personnalise Il ne croit pas Mais en fin de compte c'est un bon pédagogue Pour transmettre son art Super sympa Si bien que Pour tout le monde C'est presque des vacances Mais des vacances où on travaille Mais ça nous Ca On n'a pas l'impression de travailler Ce qui est important c'est que chacun Puisse au moins s'approprier mon travail De façon Disons De façon visuelle Et puis que ça suscite chez chacun Un questionnement C'est à dire que même J'irais même jusqu'à dire que Comment chaque personne Elle possède la continuité de la sculpture Enfin de l'oeuvre que j'ai pu commencer C'est à dire que pour moi Ma pièce est finie là Elle sort de l'atelier Elle est cirée Elle est exposée Et à partir du moment Où elle va être regardée Elle est Elle va être réinterprétée Par celui qui va venir la voir Elle Elle ne me possède plus Mais comment Elle devient aussi La comment Disons Un sujet d'inspiration Pour celui qui veut bien Un autre genre de choses Et puis Ah ouais C'est curieux Bon Des fois Qu'est-ce que vous allez vous représenter Ou Ah bah ouais Mais pour moi c'est ça C'est très bien Même si on s'écarte De Comment De l'objet initial C'est à dire L'objet d'interprétation De ce que j'ai pu faire Même si on s'en écarte On va On va quelque part Comment L'enrichir Si Comment Dans une sculpture Moi j'ai voulu travailler Sur Ben Sur un état particulier Et puis si votre façon à vous Est un petit peu différente Dans ce que vous percevez Et ben C'est pas grave C'est une richesse supplémentaire Que vous lui donnez Donc c'est pour ça Le Non seulement vous vous approprier L'oeuvre Mais vous la continuez Et c'est ça qui est intéressant C'est pas Ah qu'est-ce que l'artiste Il a voulu dire Pfff D'abord des fois Il n'en sait fichement rien Il réagit en fonction de ses tristes Mais qu'est-ce qu'il a voulu dire C'est ce qu'il a voulu dire C'est ce qu'il a peut-être Pas grand chose à dire Enfin Je sais pas Enfin c'est Un petit peu Une façon De dire Mais quelque part Il y a un peu de ça C'est ça quand même Ouais Ça vous appartient